La TVT au cœur de l'information Merci de votre attention. Dans l'actualité, ce soir, le séjour du président Fornia Singh Béhi à Doubois, au Qatar. Une visite de travail marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Aujourd'hui, mardi 1er mai, les travailleurs de par le monde entier célèbrent leur fête. Au Togo, ils étaient encore nombreux dans les rues ce matin à porter leurs revendications. Un cahier de doléances a été remis au gouvernement. Les travailleurs ont ensuite fait la fête, comme on le dit familièrement, dans leurs différents services, entreprises et sociétés. Nous ferons tout à l'heure le tour. Voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition essentiellement consacrée à la célébration de ce 1er mai. Bonsoir à tous. Un retour tout d'abord sur la visite de travail du chef de l'État à Doubois, au Qatar. A l'agenda déjà plusieurs accords de coopération signés entre les deux pays. Des accords qui couvrent les domaines politiques, économie, commerciale, technique. Les précisions dans ce reportage de EDEM, ce sont pour notre envoyé spécial. Cette visite officielle du président de la République à Doubois, traduit de la volonté des deux hommes d'État, Foraïsos Mnaniassime du Togo et Tamim Ben Ahmad Al-Tani du Qatar, à consolider leur relation bilatérale. Accueilli ici, au palais de Qatar, par l'émir en personne, le chef de l'État a eu droit aux honneurs dues à son rang. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les deux dirigeants ont eu des échanges sur des questions d'intérêt comme C'est suite à cet entretien qu'est intervenue la cérémonie de signature des accords de coopération et de mémorandum d'entente. Au total, six accords ont été signés portant sur les domaines politiques, économiques, commerciales, techniques et juridiques. Nous avons bien sûr un mémorandum d'entente entre les ministères d'affaires étrangères du Qatar et le ministère d'affaires étrangères du Togo. Nous avions un accord d'exemption de visa dans les passeports de services et les passeports diplomatiques. Nous avons un mémorandum d'entente entre la chambre de commerce du Togo et la chambre de commerce du Qatar. Nous avions un accord sur les questions juridiques entre le Qatar et le Togo. Nous avions également un accord de coopération technique et commerciale entre le Togo et le Qatar. Et en fin de compte, nous avions un accord de protection des investissements du Qatar et du Togo. Donc six accords ont été signés aujourd'hui et nous pensons qu'après les relations de coopération qui sont déjà en train de se renforcer entre le Qatar et le Togo, ces accords doivent permettre désormais de renforcer tous les acquis de notre coopération. Nous sommes conscients que le Togo n'est pas très présent au niveau de la région Middle East. Mais aujourd'hui, avec cette visite officielle du président de la République et sur ses instructions, le Togo, à partir du Qatar et du Koweït, où nous avions une ambassade, nous allons essayer d'étendre notre influence au niveau de cette région. Pour le secteur privé, ces accords faciliteront les relations d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays. Ceci contribuera à un point douté à la diversification du partenariat international. Le mémorandum d'entente est clair qu'il faille créer des relations d'affaires entre le Qatar et la République togolaise à travers les hommes d'affaires. Donc très prochainement, vous verrez qu'à travers des activités forènes, les hommes d'affaires du Togo iront au Qatar et vice-versa, pour que nous puissions créer ces échanges commerciaux en vue de faire évoluer nos économies. Et donc nous avons tellement besoin de créer des niches de relations d'affaires dans d'autres circuits, comme le Qatar, en vue de diversifier nos affaires. C'est très important pour cela. Et je remercie très sincèrement le président de la République, Forreston Zinania Singbe, pour avoir toujours accompagné le secteur privé. Cette visite d'amitié de travail effectuée par le chef de l'État, Forreston Zinania Singbe au Qatar, est la toute première sur le plan de son déplacement officiel dans cet Émirat. Les deux pays s'engagent chacun, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre de ces accords pour une relation beaucoup plus dynamique dans un partenariat gagnant-gagnant. On en vient maintenant à la célébration du 1er mai, la fête des travailleurs. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Tous les ans, comme ici ou ailleurs, eh bien, le traditionnel défilé des travailleurs encadrénés du monde. Ce 1er mai est parti de la Bourse du Travail. Ce matin, elles étaient six centrales syndicales apportées au son de la fanfare. Leurs revendications jusqu'à l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ils réclament notamment les travailleurs togolains. Travail, décent, reportage, Sergine Raimondo, Chassime Nabaga. Que ce soit par la force de leurs bras ou par la créativité de leur esprit, ces travailleurs, fonctionnaires ou employés constituent la cheville ouvrière de l'administration publique, des entreprises privées, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture. Par cette manifestation, ils expriment leurs aspirations à de meilleures conditions de vie et de travail. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Cette année, sous la bannière de la coordination des centrales syndicales du Togo, ils revendiquent l'avènement du travail décent. En tant que premier facteur de production, ils estiment qu'ils doivent bénéficier de façon équitable des retombées de leur travail. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Cette manifestation trouve ses origines dans la lutte ouvrière de Chicago. En effet, le 1er mai 1886, des milliers d'ouvriers de cette ville des Etats-Unis d'Amérique se mettent en grève pour réclamer une diminution du temps de travail de 8 heures contre 10 sans diminution des salaires. réprimer la manifestation, c'est sur le départ des morts et des blessés. Depuis, cette date est rentrée dans l'histoire en tant que journée internationale du travail. C'est parti, c'est parti. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Nos objectifs aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouveaux chantiers. A savoir l'implication du patronat dans l'agro-business. La sensibilisation des entreprises a développé en leur sain Un dispositif de santé, de sécurité, de prévention de risques professionnels, de renforcement des capacités de nos membres et de promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. En recevant le CAI de doléances, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, Gilbert Bawara, a rassuré les travailleurs de la disponibilité du gouvernement à trouver des solutions à leurs préoccupations. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les responsables des centrales syndicales, de la disponibilité du gouvernement, de sa volonté d'écoute et de son engagement à continuer de privilégier le dialogue et la concertation comme la voie la plus judicieuse et la plus efficace pour trouver des solutions idoines aux préoccupations et aux défis du monde du travail. Dans cette logique, les semaines et les mois qui s'ouvrent devant nous seront une période et des moments de dialogue et de concertation intenses et soutenues afin de rechercher des solutions pragmatiques et durables. Aux principaux défis et doléances portés par les partenaires sociaux, tantôt à travers des explications sur le sens de l'action que le gouvernement est en train de mener, tantôt à travers des mesures pragmatiques et concrètes pour faire face aux préoccupations qui sont exprimées, mais il s'agira aussi parfois d'engager des réformes structurelles et profondes. Aucun sujet ne sera éludé, aucune question ne sera négligée. C'est vrai que vous avez soumis un cadre de doléances qui paraît assez long, mais le gouvernement a toujours considéré que vos doléances et vos préoccupations sont légitimes. Ce qu'il nous faut tout simplement éviter, c'est de cultiver en permanence la protestation et le compli, parce que cela a pour conséquence et pour effet d'entraver et d'affecter les activités économiques et d'amoindrir la capacité de mobilisation des ressources de l'État, et c'est justement pour répondre aux préoccupations et aux doléances que vous exprimez. Le gouvernement continuera à agir avec le sens de l'intérêt général et du bien commun, dans un esprit de responsabilité et le souci de la solidarité et de la cohésion nationale. Quand nous discutons sur les questions de l'éducation, nos frères et soeurs enseignants ont le sentiment et croient que leurs préoccupations résument l'essentiel des préoccupations de notre pays. Quand nous discutons avec les personnels du secteur de la santé, ils ont le sentiment que leurs préoccupations sont les seules qui devraient retenir l'attention. Le président de la République et le gouvernement ont toujours insisté sur la nécessité d'accorder la même importance, la même attention et le même intérêt à toutes les couches et catégories de notre population. Il nous faudra donc agir avec beaucoup de méthodes et faire preuve de retenue. Identifier les problèmes dans leur globalité, faire prévaloir des solutions réalistes, durables et soutenables financièrement et sur le plan budgétaire. Impliquer tous les acteurs concernés et donc promouvoir des approches inclusives et participatives. Apaiser les relations professionnelles et promouvoir la paix et la stabilité sociale. Tels sont quelques-uns des principes, des orientations et des objectifs fondamentaux qui continueront de guider et de déterminer le gouvernement dans le dialogue indispensable et irremplaçable avec les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs. Le ministre a également salué la signature du protocole d'accord du 19 avril intervenu entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation et la mise en place du groupe de travail pour résoudre les problèmes dans le secteur de la santé. Il estime que ces avancées sont porteurs d'espoir et d'optimisme pour les travailleurs togolais. L'autre temps fort de cette cérémonie est le vibrant hommage rendu aux camarades Olomador Kokudodi, un grand nom du syndicalisme togolais rappelé à Dieu le 21 avril 2018 et à tous les travailleurs qui ont quitté ce monde au cours de l'année écoulée. Et voilà, globalement exprimées donc les revendications des travailleurs togolais dont chaque service, chaque société et chaque entreprise, eh bien le personnel s'est exprimé. Voyons les revendications portées ici et là et la couleur de la fête de ce 1er mai. D'abord à la présidence de la République, cette journée a été une fois encore une expression de loyauté, de soutien du personnel au chef de l'État, à sa politique de paix, de vivre ensemble et de cohésion nationale. Le compte rendu de prudence d'Issou. Un instant de détente et de partage pour les fonctionnaires de la présidence de la République. Au-delà de leur doléance du 1er mai, les travailleurs ont réitéré leur soutien au chef de l'État pour sa politique de paix, du vivre ensemble et de cohésion nationale, gage d'un développement socio-économique du Togo. Le secrétaire général de la présidence de la République, qui a représenté le chef de l'État pour la circonstance, a tenu à rendre hommage à ses collaborateurs pour l'engagement et contribution dans la vie de cette institution. Il les a invités à redoubler d'adeur et de persévérance pour de meilleurs résultats. Aujourd'hui, c'était une réunion plutôt familiale, où tout le monde se retrouvait pour fêter la cohésion et la cohésion dans le travail. C'est vrai que tout le monde a des doléances, nous les entendons, nous essayons d'y répondre. Mais le plus important, c'est que grâce à la gouverne et à l'autorité du chef de l'État, nous travaillons dans un cadre pacifique, apaisé et dans un univers de collaboration et de bonne compréhension entre nous tous. Ma présence aujourd'hui, je leur ai dit, c'est au nom du chef de l'État, pour leur dire de continuer à œuvrer, toujours dans la paix, dans la sérénité, mais surtout dans le vivre ensemble qu'ils démontrent et qu'ils continuent à démontrer. Nous en avons tous besoin pour pouvoir mieux travailler encore auprès du chef de l'État et faire en sorte que la mission de haut niveau qu'il nous a confiée, nous puissions la mener et que nous puissions continuer à la mener et mieux encore faire preuve d'exemple pour le reste du pays. Le personnel de la présence de la République, tout en accueillant favorablement le message du secrétaire général, a désormais la conviction que c'est dans la paix et la cohésion nationale qu'on peut bâtir un Togo émergent, uni et prospère. Ce sentiment est assumé ici par l'esquisse des pas de danse au fond des belles mélodies du passé. Ambiance de fête aussi à la primature, devant le personnel, le directeur de cabinet représentant le premier ministre. Il a invité ses collaborateurs au travail, travail bien fait, à l'assiduité et aux valeurs du dialogue. Un clin d'œil au récent message du chef de l'État avant de lever son verre à une fête agréable. Reportage de Christine Pétek-Lialudé. C'est dans cette ambiance conviviale que le 1er mai, fête des travailleurs, a été célébrée à la primature, en présence de la secrétaire d'État auprès du président de la République chargée de la finance inclusive et du secteur informel, Mme Assi Mazame Esso. Le 1er mai, une occasion singulière entre travailleurs et employés, un moment de répit et de bilan pour mieux se relancer. Le personnel de la primature par la voix du secrétaire général du gouvernement, Florent Maganawe, a salué les multiples actions que le gouvernement réalise chaque jour pour le bien-être de la population togolaise, sous la direction du 1er ministre, Koumi Selon Klasou, et sous la haute autorité du président de la République, Florent Maganawe, Singbe. Le secrétaire général du gouvernement a énuméré à cet effet la récente réalisation du gouvernement, notamment sur les plans social, économiques, agricoles, politiques et institutionnels. Il a particulièrement rappelé les importantes mesures prises par le gouvernement pour ramener la sérénité dans le système scolaire en faveur des apprenants, suite à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Le ministre Maganawe a également salué la mise en œuvre, depuis la rentrée scolaire 2017-2018, du projet School Assure, qui a permis à près de 1,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire du public de bénéficier d'une couverture médicale. Comme de coutume, le représentant du personnel de la primature a transmis aux représentants du 1er ministre la doléance de ses camarades travailleurs en vue de la bonne marche de la primature. Ces doléances sont relatives à la réorganisation des services de la primature pour une meilleure coordination institutionnelle de l'action gouvernementale et leur adaptation aux enjeux actuels, à la vision du chef de l'État et à l'engagement du premier ministre de moderniser les services publics, au renforcement du parc automobile de la primature, à l'équipement de l'infirmerie, au renforcement de la sonorisation des salles de réunion de la primature et à la mise en place d'une salle de documentation pour un meilleur archivage des textes et documents de l'institution. En répondant au message du personnel de la primature porté par Flora Maganawe, secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet du premier ministre, représentant personnel du chef du gouvernement à la manifestation du 1er mai, Simfeitiopri a d'abord au nom du premier ministre félicité le personnel de la primature pour son assiduité, son efficacité et sa ponctualité. Il a pour se faire exprimer au personnel la sympathie et la haute estime du premier ministre pour le travail abattu chaque jour. Se félicitant particulièrement de l'accord survenu le 19 avril dernier entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, dont le personnel de la primature a été témoin privilégié, le ministre Pré a rappelé les exhortations du président de la République selon lesquelles le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les différents acteurs de la nation. Simfeitiopri a au nom du premier ministre invité tous les Togolais à travailler d'arrache-pied pour créer de la richesse et des emplois au profit de la jeunesse. Il a enfin promis de transmettre au chef du gouvernement les doléances exprimées par le personnel à l'occasion de cette fête du 1er mai 2018. Communication, culture, sport. et formation civique, un peu, beaucoup de monde autour du ministre Guy Magier-Lorenzo. Ce problème est au cabinet, jour de fête et l'ambiance s'y colle. Regardez ce reportage de Yves Agbevivi. Réunis autour du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, Guy Magier-Lorenzo, les agents des structures relevant du dit ministère ont célébré le rappel du sacrifice des travailleurs prolétaires de 1856 à Chicago. Un sacrifice, une lutte pour que des droits des ouvriers soient reconnus et appliqués, entre autres la limitation à 8 heures de travail par jour et le repos hebdomadaire. Une fête célébrée ici au cabinet du dit ministère. Les agents ont, avant le partage des mai, passé en revue les acquis effectifs du ministère. Les agents ont également soumis des doléances au ministre. Nous pouvons énumérer, entre autres, monsieur le ministre, dans le domaine de la communication, l'élaboration de nombreux tests législatifs et réglementaires sur le nouveau paysage audiovisuel tougolais, dont certains sont déjà adoptés en conseil des ministres. Toujours sous vos auspices, monsieur le ministre, la Journée internationale de la femme a connu un éclat particulier. Le circuit administratif s'est beaucoup allégé. La culture de renforcement de capacité du personnel et sa formation commencent à s'instaurer. Le personnel vous encourage à poursuivre votre politique de promotion des jeunes cadres. La motivation et l'encouragement des agents dévoués font également partie des soucis à relever. Saluant le dynamisme et le dévouement de ces agents, le ministre Guimagné-Lorézot a salué les initiatives venant du personnel qu'il a invité à beaucoup plus de responsabilités. Dès notre prise de fonction, nous avons été agréablement surpris par la qualité de votre travail. Votre sens d'écoute, votre disponibilité constantes à œuvrer à nos côtés pour l'atteinte des résultats qui font aujourd'hui notre fierté. Aussi, toutes nos félicitations, chers collaborateurs, chers collaboratrices, pour votre présence, votre ardeur au travail et votre abnégation, sans cesse renouvelées, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos familles et dans vos vies personnelles. Nous vous invitons à encore plus de responsabilités et d'engagement en cette année 2018 afin de contribuer à la concrétisation de la vision d'un Togo émergent à l'horizon 2030, vision chère au chef de l'État, son Excellence, M. Ford et Sosimna Niasingé. Le travail du 1er mai, édition 2018, a été rehaussé par l'humoriste Gogo Ligo. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. La télévision togolaise a célébré ce 1er mai avec ses anciens agents, invités aux côtés des nouveaux à qui le directeur a adressé ses félicitations pour le travail ardu qui est le leur, nuit et jour, 24h sur 24 et sur la piste des jeunes du club. Pas de danse pour faire oublier un temps soit peu le stress du métier. Le personnel de la télévision togolaise mobilisé autour de son directeur pour célébrer la fête du 1er mai. Moment de partage et de convivialité, le travail bien fait, l'abnégation et l'engagement patriotique sont placés au cœur de cette célébration. La décoration de la chef personnelle de l'institution, Mme Vitassa, épouse Wessou, le 26 avril dernier par le chef de l'État au service rendu à la nation, a été partagée avec l'assistance. Une manière où le directeur dotait et peut inviter l'ensemble du personnel à s'investir davantage pour permettre à la télévision nationale de mener à bien sa mission, celle d'informer, de former, d'éduquer et de divertir les populations à travers ses différents programmes. Musique Voilà, nous poursuivons le tour d'horizon des autres sites de fête de la fête du 1er mai. Aujourd'hui, les différents ministères, enseignement technique, énergie, environnement, santé, tourisme et industrie avec ce reportage de Clarisse Atticlet. Tous les services et départements rattachés au ministère de l'enseignement, technique et de la formation professionnelle, réunis autour de leur ministre de tutelle, ont célébré la fête des travailleurs édition 2018. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance à tout le personnel pour son dévouement. Je les ai félicités pour les résultats que nous avons eus l'année dernière et qui nous ont, les résultats scolaires, mais également sur le plan administratif, les avancées que le département est en train de faire et sous la conduite du gouvernement avec le premier ministre et le chef de l'État en tête. Le personnel, par la voix de son porte-parole, a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour un bon aboutissement du cahier de charge du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Moment de détente au ministère des Mines et de l'Énergie. Le ministre Dédérioué, à Bébidamon, s'est joué au personnel pour célébrer le 1er mai, fête des travailleurs. Occasion pour lui de relever les principaux points qui constituent des défis à relever pour ce ministère. Dédérioué, à Bébidamon, espère pouvoir compter sur l'ensemble de son département pour y arriver, ceci par leur engagement au travail bien fait. Au ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières, le 1er mai est célébré sous le signe du bilan pour mieux apprécier le chemin parcouru. C'est également une occasion pour prendre de bonnes résolutions pour le futur. Je leur demande de continuer à oeuvrer pour donner une meilleure visibilité à ce département et de mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas toujours notre département. Plus d'abnégation et le travail bien fait, c'est ce à quoi le personnel a été essentiellement convié afin de mieux assurer les responsabilités du 10 ministères. Au ministère de l'Industrie et du Tourisme, le 1er mai est placé cette année sous le signe de la redynamisation du secteur touristique togolais. Et le responsable de ce département ministériel veut pouvoir compter sur ses collaborateurs. Le Togo a besoin d'industries viables, d'industries compétitives. Il n'y a pas que l'industrie, vous voyez que nous avons notre seconde mamelle qui est le tourisme. Le tourisme avec les sites à promouvoir et les hôtels à promouvoir également mais aussi à rentabiliser. Dans tous les sens du terme. C'est également une occasion pour le ministre Gabriel Yaoui Iou de féliciter ceux qui se tuent à la tâche et d'inviter le reste du personnel à leur emboîter les pas. Au ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le ministre Moustapha Mijiaoua, en charge de ce département, a axé son message sur la contractualisation des structures sanitaires publiques au Togo. Il a appelé le personnel à s'approprier son contenu pour relever les défis dans ce secteur. Ces formations sanitaires rendues totalement opérationnelles vont constituer d'éloquants sites de stage pour la formation des médicaux et des paramédicaux. C'est ce qui fait que le président de la République a décidé de l'ouverture d'une école d'infirmiers et d'une école de sages-femmes à Dapaon, à Taquamé, à Palimé et Thévié dès la rentrée prochaine. En retour, le personnel a promis d'oeuvrer pour que ce système qui permettra de mieux satisfaire les populations en matière de santé soit compris et accepté par tous. Le reste des ministères et services est pour la célébration de ce 1er mai au ministère du Développement à la base. La fête s'est délocalisée à la Maison des Jeunes, à Madaromé. Ambiance de fête partout ailleurs pour le personnel dans les différents ministères, agriculture, économie et eau. Ici, le film du 1er mai dans ces différents ministères avec le reporter. Personnel du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes célèbrent la fête du 1er mai. Moment ultime pour les employés non seulement de se réjouir autour des résultats atteints, mais aussi de formuler des doléances à leurs employeurs pour plus de performances dans les prestations. Ces doléances ont été remises ici au ministre Guy Madielorenzo, en charge de la communication qui représentait le ministre Victoire Tamagadobé, en charge de ce département. Je pense qu'elle croit en vous et vous aussi vous croyez en elle. Et c'est ça qui fait que la mayonnaise est prend. Les employeurs et les employés ont la même finalité et conjuguent leurs talents et leurs efforts pour trouver jour après jour, heure après heure, des réponses. Et ces réponses, quand vous les mettez en œuvre, c'est le citoyen qui gagne. Je vous dis bravo. Continuez à croire votre ministre. Il ne manquera pas de croire en vous. Bonne fête à tous et à tous. Eux égard au bilan satisfaisant enregistré dans les différentes structures du ministère, ayant mérité la décoration de quelques employés le 26 avril dernier, un appel a été lancé à tous les agents de ce département, celui de maintenir le cap pour un développement inclusif et social du Togo. Tradition respectée ce 1er mai 2018 au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ensemble avec leur ministre de tutelle, les agents ont commémoré la journée internationale des travailleurs. Après avoir dressé le bilan d'un an d'activité, le personnel a présenté au ministre ou recoura à Gadazi ses doléances. Nous avons demandé à notre ministre de poursuivre les démarches au fin du recrutement sectoriel. Puisque nous avons un déficit croissant du personnel, si bien que l'achat du travail est énorme par rapport au nombre d'agents que nous avons actuellement. Nous lui avons également demandé de développer le côté social. A nos collègues aujourd'hui de redoubler d'efforts pour que nous puissions atteindre les résultats qui nous sont fixés pour le bonheur du paysan et de la paysanne togolaise pour lesquels nous travaillons. Dans un climat festif et au rythme des groupes folkloriques, ils ont distingué quelques agents admis à la retraite. Au ministère de l'économie et des finances, c'est dans une ambiance conviviale que se sont déroulées les festivités marquant la fête du travail. Le directeur de cabinet représentant le ministre, après avoir écouté les doléances du personnel, les a exhortés à plus d'ardeur, d'abnégation et d'assiduité au travail afin qu'ils puissent efficacement contribuer au rayonnement de l'économie togolaise. Vos propos, monsieur le responsable Saint-Claude, vont dans le sens de la vision du ministère, de la vision du chef de l'État, de son excellence, de son support et de son système d'assignement, qui est une vision basée sur la performance et l'efficience. Les portes, les bureaux du ministre sont ouverts pour toutes vos obérences, toutes vos suggestions et tout ce que nous allons faire ensemble pour réussir la nouvelle mission qui est confiée au ministère de la finance et aux services économiques en tant que cœur et poumon de la nation en matière financière. Des distinctions ont été remises à certains de leurs collègues admis à la retraite et autour d'une même table, ils ont partagé le repas de circonstance. Ici, au siège de la Direction Générale de la Société Togolaise des Eaux TDE, personnel de la TDE, de la Société du Patrimoine Eau et Assainissement et du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise se sont réunis pour célébrer cette fête dédiée aux travailleurs. Trois institutions du secteur de l'eau qui vont désormais œuvrer en synergie pour gagner le défi de l'accès à l'eau potable pour toutes les couches sociales. Une vision du chef de l'État que le nouveau ministère en charge de l'eau va réaliser. Le ministre en charge de l'eau et de l'Hydraulique Villageoise a promis œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Il a demandé aux travailleurs plus d'engagement afin de redonner au secteur de l'eau ses lettres de noblesse et mieux satisfaire les populations à la base. Au siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, personnel et conseils d'administration, tous ensemble, ont vécu ce 1er mai dans le souvenir des travailleurs qui se sont battus pour arracher les premières revendications la réduction du temps de travail. Journée hommage donc, journée réjouissance. Après tout, c'est Argetat Tom, Augustin Cossy. Un tempo musical pour ouvrir le bal des festivités du 1er mai, la journée internationale des travailleurs au siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Autour des premiers responsables de l'institution, les employés ont, dans une ambiance festive, exprimé leur joie. C'est le mérite du travail bien fait qui est ici célébré et les travailleurs ont salué le climat de confiance mutuelle et d'écoute instaurée pour l'efficacité du travail. Au niveau de la Caisse, nous avons une certaine particularité. La direction générale prend soin de nous. Elle anticipe même sur nos désirs. Si bien que, comme vous êtes à la maison et papa prend soin de vous, ça ne vaut même plus la peine de réclamer, parce que papa distinguera ce qui vous convient et vous le donnera au moment où vous ne vous attendiez pas. Le personnel et l'ensemble de l'accadrement sont ensemble et ils partagent les préoccupations. Donc, en marge des fêtes de revendications, c'est devenu une fête de retrouvailles et une fête de famille à la CNSS. Journée de retrouvailles, mais surtout de réjouissance, puisque employés et employeurs ont tous reconnu la qualité du travail qui s'effectue au sein de la CNSS en matière de la collecte des cotisations sociales et de leurs diverses prestations. C'est surtout la célébration de l'engagement, de l'ardeur, de la ferveur, du devournement que chacune et chacun de vous, vous mettez à faire avancer et progresser l'institution dont vous avez la charge. Je voudrais vous rendre hommage, rendre hommage à Mme le directeur général, Mme Ingrid Awadé, pour les performances et le rendement exceptionnels que nous sommes en train d'enregistrer à la tête de cette institution depuis qu'elle a été portée en responsabilité. Permettez-moi de saluer le travail formidable qui est fait en matière de formation et de renforcement de capacité, de saluer le travail extraordinaire qui est fait en matière d'optimisation dans la collecte des cotisations sociales et qui se traduit par des bilans élogieux. Quelles que soient les incompréhensions et les difficultés qui peuvent survenir, il faut que vous soyez rassurés, notamment les représentants des syndicats, de la disponibilité et de la volonté d'écoute de tout le monde. Plusieurs réformes sont justement enclenchées pour améliorer les performances de l'institution. L'instauration d'une soirée employeur et employé pour le renforcement des liens d'amitié entre le personnel et l'administration, un programme de formation permanente dédié à l'affermissement des compétences du personnel et la résidence au renaissance, un programme d'habitation planifié au profit des populations. 1er mai au secrétariat d'état chargé de la finance inclusive, première célébration dans ce département autonome depuis la nomination de Mme Mazamaï Soassi. Elle a donc appelé ses agents au devoir l'atteinte des missions qui sont les leurs. Je tombola au ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Gabon a aussi joint l'agréable à l'utile. Reportage de Yves Abrivi. Ils sont des agents de la délégation à l'organisation du secteur privé, du Fonds national de la finance inclusive et de la direction de la promotion de la finance inclusive, tous réunis autour du responsable. Mme Mazamaï Soassi, secrétaire d'état à la présidence chargée de l'inclusion financière et du secteur privé, ont levé leur verre au nom du 10 secrétariats d'état à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai édition 2018. Après l'indoléance du représentant du personnel des trois directions, Mme Mazamaï Soassi a salué la collaboration de ce dernier. Elle a invité le 10 personnel à œuvrer davantage pour relever le défi, la mission assignée au secrétariat d'état par le chef de l'état dans l'intérêt des populations togolaises. Le défi que nous a donné le chef de l'état à relever, j'en suis sûre, fait partie de nos capacités. C'est un chemin que nous parcourons ensemble. Nous apprenons à nous connaître, nous apprenons à travailler ensemble, nous apprenons à tirer profit de nos compétences mutuelles. et je voudrais vous encerter tous ici présents à faire preuve d'esprit d'équipe, de mettre en place des synergies d'action pour que les résultats soient à la hauteur de la confiance et des attentes que le chef de l'état a placées en nous. 106 collaborateurs des trois directions venues de l'OME, d'Atapamé, de Socolé, de Cara et de Dapaon ont répondu à cette invitation du secrétaire d'état à la présidence en charge de l'inclusion financière du secteur privé. A cette célébration, les artistes Maïmouna, Espoir et Bibirène ont chanté. Au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, les agents ne sont pas restés en marge du premier main. Ils se sont souvenus de la lutte ouvrière menée à la fin du 19e siècle pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Comme c'est la fête du travail, nous aussi, nous manifestons notre attachement à cette fête. Et au ministère des Affaires étrangères, nous avons placé cette fête sous le sceau du travail bien fait. Un jeu tombola a permis aux agents de remporter des postes téléviseurs écran plat, des torches solaires, des micro-ondes et des postes radio. Une manière de les encourager à plus d'abnégation. Ici, à l'ambassade du Gabon au Togo, employeurs et employés ont honoré de leur présence la fête du 1er mai. Une occasion pour l'ambassadeur de féliciter tout le personnel pour son effort quotidien dans la réussite de la diplomatie gabonaise. Cette année est célébrée avec, disons, la particularité d'encourager nos travailleurs, nos employés locaux à l'effort et à l'abnégation sans jamais se décourager parce que nous voulons les accompagner jusqu'à leur retraite. L'ambassadeur a exhorté le personnel au travail pour plus de rayonnement de la coopération entre le Togo et le Gabon. Le personnel de l'Office togolais des recettes OTR a appelé à plus de professionnalisme dans la collecte des impôts et taxes. Et c'est le message porté à leur endroit ce 1er mai par le commissaire général de l'institution. Au-delà des doléances, les agents de l'OTR ont aussi réitéré leur engagement et leur détermination à faire plus pour permettre à l'Office d'atteindre les objectifs fixés. Les verts ont été tout de même levés après le récit de quoi sigler et pour les dons d'issue. Les agents de l'Office togolais des recettes ont aussi sacrifié à la tradition du 1er mai. Tous, aux côtés du conseil d'administration et du comité de direction, ils ont marqué une pause pour évaluer ensemble les acquis et résultats pour réussir ces 12 derniers mois et définir de nouvelles perspectives. Moment de détente, mais aussi de doléances. Cette manifestation est également une occasion de resserrer les liens de cohésion nationale et du vivre ensemble. Le commissaire général de l'OTR a rassuré le personnel quant aux solutions prises par l'instance dirigeante afin d'apporter une réponse satisfaisante aux différentes doléances formulées. En 2017, sous une prévision de 614 milliards de francs CFA, l'OTR a pu recouvrir 563 milliards, soit un taux de performance de 91,87%. Cette année, les prévisions tablent sur 660 milliards de francs CFA, ce qui nécessite plus d'ardeur de professionnalisme dans la collette des recettes. Les Africains peuvent s'émanciper autrement. Il y a de l'argent chez nous. Nous pouvons travailler de manière à réduire, sinon, annuler notre mendicité. Et c'est à cela que nous devons travailler. Ensemble, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire fiscale de notre pays. Et je voudrais que nous puissions laisser à la génération future une mobilisation conséquente de recettes qui tiennent compte de ce qu'on veut pour notre économie et qui également participent à l'émergence de notre pays. Et je crois que nous avons les moyens. Les moyens, les premiers, c'est vous. Nous avons des jeunes très déterminés dans l'office capables de faire avancer la machine. Disons ensemble non à la corruption. Non à la corruption en passant du premier responsable jusqu'aux manœuvres que nous avons. Ambition partagée par les agents de l'OTR et le Conseil d'administration. Illustration faite par ce TOS porté ensemble pour dire non à la corruption et oui à plus de mobilisation des ressources internes de l'État. Il est mon port autonome de Lomé à la CET la compagnie énergie électrique du Togo à Aura Bank à INSEED à Togo Com et à la Poste. Le personnel partout a été invité à plus d'ardeurs. Personnel invité aussi à la fête. C'est le 1er mai. Reportage de nos reporters. Si le 1er mai est la fête des travailleurs, c'est aussi la célébration des acquis dans chaque service et un rappel à la mobilisation pour maintenir le cap. À la compagnie énergie électrique du Togo, ce été, le 1er mai est placé sous le signe de la performance. Accélérer le taux d'accès à l'énergie, participer pleinement à l'essor économique du pays, ce sont là les défis que la CET compte relever. C'est une société qui est un outil important pour le gouvernement dans sa politique et énergétique. Notre mission c'est d'accélérer la croissance de l'électrification sur l'étendue du pays. Donc nous devons continuer cet effort. Nous avons passé les exercices antérieurs à travailler au niveau de la bonne gouvernance, des performances pour que la société puisse être en mesure de remplir ses fonctions. Le personnel a présenté des doléances. Doléances prises en compte par les premiers responsables qui appellent aussi à la conscience professionnelle et à la préservation du climat apaisé au sein de la compagnie pour l'atteinte des objectifs fixés. 1er mai, fête des travailleurs célébrée ici par les responsables et le personnel du port autonome de l'Omé. Un moment de convivialité, de partage mais aussi une occasion pour le premier responsable de la société portuaire de féliciter l'ensemble des acteurs pour le travail abattu et de présenter le bilan des activités menées au cours de la période 2016-2017. Au cours de l'année 2017, le port autonome de l'Omé a accueilli 1375 navires contre 1311 en 2016 soit 64 navires de plus au même moment. L'un de leurs outils traditionnels de travail, ces professionnels de la banque célèbrent dans l'allégresse la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Pour l'occasion, employés et employeurs ont échangé sur les meilleures conditions de travail du personnel de Rabanque. Seul le travail peut nous permettre d'obtenir tout ce que les travailleurs souhaitent et donc nous avons déjà au quotidien une relation assez bien établie avec les représentants du personnel. Les délégués ont invité chacun d'entre nous à travailler davantage pour améliorer notre résultat parce que c'est en travaillant pour notre résultat que nous pourrons améliorer aussi les conditions de vie et de travail de tout un chacun. C'est pour nous une joie de dire un grand merci à notre clientèle qui nous reste fidèle et grâce à qui nous réalisons nos performances. Les employeurs ont invité le personnel à un travail bien fait. À l'Institut national de la statistique INCIDE, le personnel a marqué ce 1er mai fait des travailleurs par la présentation de cahiers de doléances. Pour la circonstance, les premiers responsables de l'INCIDE ont félicité le personnel pour le travail abattu au cours de ces trois dernières années. A peine fusionné sous la dénomination groupe Togo en 2017, le personnel de la téléphonie mobile Togo Cellulaire et celui du réseau Togo Télécom ont célébré pour la première fois ensemble la fête du travail. Occasion pour le dit personnel de relever les avancées enregistrées depuis la fusion des deux réseaux et de poser quelques doléances. Le conseil d'administration et le conseil de suivance par ma voix vous félicitent encore une fois pour votre engagement et votre implication au programme Fénix. Ces instances sont prêtes à aider davantage pour la rentabilité de nos structures. Pour ma part, je demeure engagé et déterminé à relever les défis qui se posent et à œuvrer pour chaque salarié. A retour, j'essaie de compter sur votre loyauté et votre accompagnement pour faire face aux nouveaux défis du développement. Les avantages et privilèges passent par la garantie des résultats prouvants obtenus à travers nos propres efforts. Le président du conseil d'administration du groupe Togo Com, colonel Dokissime Niamalata, a pour sa part félicité et encouragé le personnel pour son professionnalisme dans la prestation des services. Il a par ailleurs félicité le chef de l'État pour sa vision en décidant de fusionner les deux réseaux de téléphonie car, dit-on, ensemble, on est plus fort. Tradition respectée à la société des postes du Togo, respectée. D'une seule voix, les agents ont présenté leur doléance au premier responsable et se sont engagés à plus d'ardeur au travail. Nous allons lancer dans les tout prochains jours de nouvelles initiatives pour promouvoir la bancarisation des populations. Donc, dans les prochains jours, la poste lancera une initiative qui s'appelle le compte éco, qui est un compte mobile destiné aux populations des campagnes. Selon le directeur général, l'entreprise a progressé. Une opportunité pour lui de féliciter son personnel pour les efforts fournis qui ont pour résultat un chiffre d'affaires satisfaisant. Il est 21h03 minutes, merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et comme d'habitude et toujours fidèlement pour cette édition longue et essentiellement consacrée à la célébration du 1er mai. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501